De l'ombre à la lumière, affiches, vitrines, rues qui scintillent, la Coupe de France éclaire Plabenek et les supporters sont enthousiastes. C'est la deuxième équipe du Finistère. L'équipe, 90% de finistériens purjus. Parmi eux, Christophe Kerbrat, le gars du village. Un peu en retard à l'entraînement, c'est le monde amateur et il est parfois difficile de concilier football et boulot. On est parti, on va sur le terrain du bas. Couvrez-vous bien. Moi, je travaillais de nuit, donc je viens de me lever pour venir à l'entraînement et puis je repars ce soir au boulot. Donc oui, c'est un peu difficile, mais bon, on s'accroche. Et puis il y a Nice au bout, donc c'est motivant toujours. Nice, le soleil, la Ligue 1, bref, le Graal qu'il faut décrocher, conquérir, même si la quête paraît presque impossible. Nous, je pense que pour passer dans un match comme ça, il faut qu'on soit vraiment tous à notre summum, voire même un cran au-dessus. Et puis je pense qu'il faut que Nice arrive là, peut-être vraiment en étant un cran en dessous, voire 80-75% en dessous. Ils n'ont peut-être pas aimé le froid non plus. Peut-être, c'est peut-être un atout pour nous. On va tout prendre les atouts et puis on va essayer de faire la surprise. Attention Nice, car dans les rangs de Plavenec, il y a un certain Laurent David, ancien joueur de Ligue 1, l'expérience. Et puis il y a aussi la fougue, la jeunesse, avec entre autres Christophe Carbrat, un pur produit de l'école de foot Plavenecouade. J'ai entendu dire que vous étiez un très très bon joueur. Je ne sais pas. Ce n'est pas vrai ? Je ne sais pas. Christophe, c'est un excellent joueur qui a largement le niveau national. Il a eu des contacts, je sais, un petit peu plus haut l'année dernière. Il a fait le choix parce qu'il a déjà un métier et qu'ici, il se sent bien de rester. Je pense qu'il a fait le bon choix. En plus, sportivement, ça nous aide. Deux divisions d'écart amateurs face aux professionnels. En toute logique, l'aventure du stade Plavenecoua devrait s'arrêter face à Nice. Mais prudence, la Coupe de France aime les surprises et Plavenec ne part jamais battu. Un pour tous, tous pour un, on est fiers d'être finistériens. Vous n'avez jamais eu envie de jouer ailleurs ? Si, mais... Mais personne ne veut de vous. S'il y avait l'opportunité d'aller plus haut, pourquoi pas, on ne sait jamais. Mais pourquoi pas, si c'était plus haut. Alors il faut battre Nice et les portes s'ouvriront. Oui, j'espère et de toute façon, on va tout faire pour essayer de débattre. Avantage, les Plavenecoua vont jouer ses 32e de finale à domicile. 3000 spectateurs dans le stade fétiche de Carveggen de la folie. Largement suffisant en tout cas pour faire pencher la balance côté Finistère.